Bonjour à toutes et à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Docteur Raph m'a préparé un exercice et quelques explications pour comprendre l'importance de bien observer son adversaire. Alors Eli, on parle d'une situation de match aujourd'hui que tu connais très bien, que tous les joueurs connaissent, et là c'est quand on reçoit le ballon. Et quand on reçoit le ballon, c'est d'être dans les meilleures dispositions possibles pour pouvoir en faire bon usage. Et pour pouvoir faire bon usage du ballon et prendre la bonne décision, les possibilités que tu as, ça va dépendre de la distance entre le ballon et l'adversaire. Si l'adversaire est loin de toi quand tu reçois le ballon, ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir jouer en deux touches, en trois touches, tu vas peut-être pouvoir le fixer, le dribbler, tu vas peut-être pouvoir te mettre en bonne position pour passer la balle à un de tes copains dans les meilleures conditions. Ça c'est super, c'est quand on a le temps de pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'il passe l'adversaire et ta distance. L'autre situation, c'est quand l'adversaire, il vient tout de suite faire pression sur toi. Et là, on n'a pas forcément le temps de contrôler sa balle, de regarder où est le copain, d'y mettre le ballon dans les pieds. Non, 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 là on n'a pas le temps. Il faut prendre une décision beaucoup plus rapidement. Et cette décision, tu ne peux pas la prendre quand tu reçois le ballon. C'est déjà avant d'avoir reçu le ballon, tu dois observer où est l'adversaire pour pouvoir te dire, là il faut que je joue vite. C'est dangereux, il vient directement me presser, je n'ai pas le temps de pouvoir faire n'importe quoi avec le ballon. D'accord ? Ouais. Donc, l'observation de la distance qu'il y a entre toi et l'adversaire, elle va influencer ton choix. Et c'est clair que si tu joues en une touche de balle, il va falloir être bon techniquement parce qu'il ne faut pas rater ton contrôle. Une fois que tu as fait le contrôle, il ne faut pas que le ballon part trop loin de toi, le contrôle trop long par exemple. C'est vrai que des fois quand je vous observe, vous les jeunes dans vos matchs, je vois que des fois, vous ne prenez pas forcément la bonne décision. Ça veut dire que des fois, tu reçois le ballon, tu as tout le temps de faire bon usage du ballon et vous jouez en une touche de balle. Des fois, en la contrôlant, vous allez direction directement l'adversaire et puis vous êtes déjà en danger et tout devient plus compliqué. Alors, vous aviez le temps de pouvoir contrôler le ballon, de la passer, de faire autre chose avec la balle. Alors, ce n'est pas mauvais de jouer en une touche de balle des fois quand l'adversaire est loin parce que des fois, on veut essayer de mettre du rythme, on veut essayer d'accélérer le jeu, ça c'est très bien. Mais alors, il faut bien contrôler le ballon ou prendre la bonne décision. Et si vous ratez ça, c'est parce que vous n'avez pas pris l'information au bon moment. Vous n'avez pas observé l'adversaire. Si vous aviez observé l'adversaire, vous ne vous ferez pas avoir sur un contrôle qui est facile, qui est anodin et surtout, un contrôle que vous pouvez faire avec du temps. Vous avez le temps de contrôler, de lever la tête et de regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est très important. Il y a des moments où on peut jouer vite, il y a des moments où on ne peut pas jouer vite. Et là, vous pouviez jouer gentiment, une mauvaise prise d'information. Et il y a l'autre situation où vous jouez sous pression, on va être tout de suite pressé quand vous recevez le ballon. Et là, il faut de la justesse technique. Il faut déjà bien contrôler le ballon. Il ne faut pas que le ballon part trop loin quand on l'a contrôlé. Peu importe la décision qu'on a prise, d'aller à gauche ou à droite, peu importe. Et pour ça, il faut être à l'aise techniquement. Mais de nouveau, il faut savoir qu'on va jouer rapidement parce qu'on est sous pression. Et là aussi, il ne faut pas regarder que le ballon qu'on reçoit. Il faut regarder un peu tout ce qui est autour, dont l'adversaire en premier lieu pour savoir si tu es sous pression ou pas. Ok ? Ouais. Donc, on était assis. On va se lever. On va aller faire un petit exercice dans lequel on se mettra en situation d'un joueur sous pression. D'accord ? Ok. Alors, Eli, petit exercice. J'ai préparé un carré d'un mètre sur un. Donc vraiment, c'est un petit carré dans lequel Eli va travailler. Je vais lui passer la balle dans ce carré. Il devra la contrôler en une touche et prendre sa décision. On n'oublie pas, on est dans le mode où il est sous pression. Eli, tu auras quatre solutions. En contrôlant ta balle, soit tu peux aller devant toi, soit sur ta droite, soit sur ta gauche, ou alors derrière toi, dans une autre direction. Attention à la justesse du contrôle et la décision de la direction dans laquelle tu vas partir, tu l'as déjà prise avant de recevoir le ballon. Tu m'as observé, tu as vu que j'arrive, je viens faire pression. Tu dois avoir pris ta décision avant. Sinon, c'est trop tard, tu te mets en danger, tu perds le ballon. Ok ? Ouais. Donc là, vous avez vu, sous ce contrôle d'Eli, oui, il a joué une touche. C'est bien, il a décidé de partir sur sa droite. Par contre, il était très long ton contrôle, tu as vu ? Le temps que ta balle, tu l'es touchée, tu as à la chercher, il peut y avoir un deuxième adversaire qui est venu prendre la balle. Celui-là, il peut carrément venir ici te la prendre et puis c'est perdu. Il y a une ligne ici, imaginaire, il y a une ligne ici, imaginaire, là, et puis là. Et le contrôle, tu le fais dedans et tout de suite, tu te dis, je dois aller la reprendre. Je dois être sur le ballon tout de suite parce que je vais rester mettre mon ballon. Le ballon, il doit rester proche de moi, d'accord ? On évite de le mettre à 2-3 mètres parce que là, c'est un risque. D'accord ? Ouais. Pas mal. Bien joué. Ah, c'est deux touches. Alors, si tu veux faire une touche pour partir en arrière, ton corps doit déjà être prêt. Tu ne peux pas être comme ça quand tu reçois le ballon puis dire, je vais aller derrière. Ça ne va pas aller. Donc, si tu sais, toi, que tu as pris la décision d'aller derrière parce qu'il n'y a personne derrière toi, tu vas déjà orienter un peu ton corps sous le côté parce que tu sais que tu vas passer dans cette direction et si le ballon arrive comme ça, éventuellement, tu te devais dans la course puis tu continues ta course. Et si tu es malin, je t'explique une deuxième chose pour partir dans le sens opposé. Après. À mal. Alors, c'est bien, tu l'as joué à une touche. Tu as vu, des fois, la balle, elle devient quand même assez vite quand je te fais la passe. Elle est mal, des fois, elle vient vite. Donc, on imagine toujours que tu es sous pression. Ça vient vite. La balle, elle vient rapidement ici. Tu sais que tu peux aller dans cette direction. Est-ce que tu es vraiment obligé de la toucher avec une touche comme ça ? Toi, tu sais qu'il n'y a personne derrière toi. Tu vas aller là-bas. Là-bas, elle arrive déjà vite. Qu'est-ce que tu peux faire ? C'est pour ça qu'elle a à toucher. Exactement. Donc, tu vas me la passer assez fort. Je vais utiliser sa vitesse. Je sais qu'il n'y a personne derrière moi. Je vais faire croire l'adversaire. tu vas au ballon. Ça va plus vite, non ? Ouais. Là, je peux te dire ton adversaire, il est dans le vent. Tu ne vas pas te compliquer la vie encore. Elle s'est fait une touche et tu sais que tu vas y aller. Utilise la vitesse du ballon pour avancer. Ok ? C'est bien vu, mais fais quand même l'appel contre appel. Tu viens et tu repars. D'accord ? Tu fais croire que tu vas au ballon. Ok ? Et du coup, tu te retournes, tu vas. Ok. Sous-titrage ST' 501 Allez. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie docteur pour cet exercice parce que c'était un exercice intéressant et merci pour ces conseils. De rien, merci pour ta motivation. C'était une vidéo où j'espère que tu as appris des choses. J'espère que tes abonnés ont aussi compris le principe. J'aimerais juste dire que très bientôt, il y aura une vidéo sur le même sujet, un travail sous pression ou alors moins sous pression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, tcho ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501